Après ça, les enfants devaient faire une lecture individuelle. Avec cette lecture-là individuelle, on s'est préparé des signets. Sur les signets, on a ce qu'on appelle le code d'insertion. Donc, on a dit avant, on a déjà utilisé ces signets-là. On a des symboles, un mot intéressant, c'est une lumière, une nouvelle information. On a fait un visage avec une bouche ouverte. Donc, on a des symboles pour chaque chose qu'on rencontre dans notre texte. Donc, les mots nouveaux, puis ils utilisent le code d'insertion. Puis, je me suis rendue compte que, parce qu'on l'a déjà essayé, ils ont quand même un besoin de surligner. Mais ça a limité le surlignage, parce qu'avant les années précédentes, quand on disait surligner, ce qui était important, les enfants surlignent tout. Là, ça évite de surligner tout. Ils sont vraiment capables d'aller ressortir ce que j'ai de besoin. Mais quand on l'a travaillé la semaine dernière, je me suis dit, pourquoi tu surlignes? Tu as écrit quand même... Tu sais, tu as mis ton visage expressif qui dit, « Ah, qu'est-ce que c'est une nouvelle information, mais tu as eu besoin de le surligner. » Puis, la petite fille m'a dit, « J'en ai besoin pour le retrouver plus facilement après. » Donc, mais c'était pas tout surlignage. J'ai arrêté le groupe, c'est vrai, parce que j'avais fait le tour, je me suis rendue compte qu'ils perdaient leur intention de lecture. C'est vrai qu'il faut la répéter. Je l'avais, même si on l'avait dit, puis on l'avait écrit au tableau, en voyageant comme ça, de pupitre à pupitre, je me suis rendue compte que, hop, là, il était parti, là, parce que tu as une information importante. Puis ça, je me suis rendue compte aussi, quand on l'avait fait avec toi aussi, à un moment donné, les enfants nous répondent, bien, je surligne ce qui est important. OK. Qu'est-ce qui est important? Bien, c'est important. L'important, ça dépend de ton intention de lecture. C'est ça. D'où l'importance, quand tu donnes une tâche aux enfants, même si tu l'écris, même si tu le dis dans tes mots, puis un autre enfant leur dit cette tâche-là, d'aller voir comment ça se passe chez tes élèves, puis là, tu vas te rendre compte, OK, est-ce qu'ils sont bien partis ou non? Des fois, il faut souvent les ramener comme ça. Une fois de temps en temps.